Il ne ceste pas éternisé. De retour au Royaume-Uni à la fin du mois de juin pour la première fois depuis les obsèques du prince Philippe, le prince Harry ne sera resté qu'une poignée de jours sur place. Après avoir assisté à la cérémonie d'inauguration de la statue érigée en l'honneur de Lady Di le 1er juillet, son fils s'est éclipsé pour se rendre à l'aéroport de Londres. Dans la foulée, il a donc fait le chemin inverse pour retrouver Meghan Markle et leurs enfants à Los Angeles. Photographié à son arrivée aux Etats-Unis, le duc de Sussex portait une casquette de baseball grise, une chemise blanche et un masque. Il a été conduit du tarmac vers le terminal par ce qui semblait être l'un de ses gardes du corps ainsi que des employés de l'aéroport qui l'aidaient à porter ses bagages. Le prince Harry va donc pouvoir reprendre sa vie outre-Atlantique. Et sa venue au Royaume-Uni a forcément été scrutée de près, notamment parce qu'il retrouvait son frère pour la première fois depuis des mois. Et pour honorer la mémoire de la princesse des cœurs, les ducs ont décidé de mettre de côté leur animosité. Mais leurs retrouvailles ont été glaciales. Aujourd'hui, en ce jour qui aurait dû être le 60e anniversaire de notre mère, nous nous remémorons son amour, sa force et son caractère, des qualités qui ont fait d'elle une force pour le bien dans le monde entier, et qui lui ont permis d'améliorer d'innombrables vies, ont écrit les ducs de Cambridge et de Sussex dans un communiqué commun. Chaque jour, nous souhaitons qu'elle soit encore avec nous, et ce que nous espérons, si est-il que cette statue soit vue à tout jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage ? Quand Harry va-t-il revenir en Angleterre ? Les fils de Lady Di ont ensuite tenu à remercier l'artiste, Ian Rank-Brodley, le paysagiste Pip Morrison, les amis et donateurs ayant rendu cela possible ainsi que ceux qui permettent à la mémoire de leur mère de perdurer. Après la cérémonie, le prince Harry a partagé un verbe au lit avec les invités et son frère avant de filer dans une voiture direction l'aéroport de Londres. La veille, le prince Harry a participé aux Well Child Arts. L'occasion pour l'époux de Meghan Markle de se confier sur les caractères de ses enfants, et notamment de la petite Lily Bay, née le 4 juin dernier. Nous avons eu de la chance jusqu'à présent. Elle est très tranquille et semble simplement heureuse de rester assise là pendant qu'Archie court partout comme un fou, confiait le duc de Sussex. Désormais de retour auprès des siens, il ne devrait pas retraverser l'Atlantique de si tôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !